On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans CTF on va voir un peu les possibilités au niveau de Linux et notamment ce qu'on appelle les Linux Capabilities donc les capacités de Linux qui permettent d'exécuter des binaires en fait sans être root mais qui vont pouvoir faire des actions avec des privilèges en fait sans donner l'accès root donc ça peut être super utile, ça permet de compartimenter encore une fois en termes de sécurité et on va voir comment on peut exploiter ça Ok, so today I will show you Linux Capabilities They are used to allow binaries Ok, executed by non-root users to perform privileged operations without providing them all root permissions It is very useful, as you will see Ok, so let's start Ok, so basically we got 40 capabilities supported by the Linux kernel Ok, I will give you in the video description all the links You should read it, it is very useful But basically, for processes, there are 5 different sets of capabilities We got CAPF, effective capabilities, capabilities that will be verified for each privileged action If the process thread wants to perform the action, the capability needs to be in the set while doing it Ok, we got also CAPPRM, aka permitted capabilities, capabilities that can be introduced into effective when needed using syscall We got also CAPIN, ok, inherited capabilities, we got CAPAMP, ambient capability set, and bounding set, aka CAPBND, capabilities subset, nothing more than this can be done Ok, so techniquement, on a 40 possibilities au niveau du noyau Linux Je vous mettrai tous les liens en description Et pour les processus, on a une famille de 5 grandes possibilités On a les possibilités effectives qui vont être vérifiées à chaque fois qu'on fait une action qui demande des privilèges Ok, et si le processus, le FRED, a besoin de faire cette action Et bien dans ce cas-là, il faut vérifier que cette capacité est bien définie Ok, on a les possibilités qui sont permises Ok, ça va nous permettre notamment de faire des appels système, des syscall Ok, on a celles qui sont inhérentes Ok, les capacités inhérentes, les capacités ambiantes, vous allez voir Et ce qu'on appelle le bounding set, en fait, c'est une sorte de superbe règle Et là, tout est possible Ok, donc en jouant là-dessus, on va pouvoir faire C'est ce qu'on appelle techniquement de l'audit au niveau de Linux Et ça va nous permettre, encore une fois, de jouer sur le principe de container De compartimentation des actions Et parfois, ça sera super utile, vous verrez Parce que vous n'avez pas besoin de donner les droits à route Vous pourrez gérer ces fonctions, ces capacités Pour faire des actions de bas niveau Sans forcément donner accès aux routes Donc, en termes de sécurité, ça peut être intéressant Et de bien comprendre ces concepts Ok, donc ça, c'était pour les processus Ok, so I've list all the sets for capabilities for processes Now, we have two more capabilities for executable Ok, maintenant on en a deux, en fait, pour les executables aussi We got also cap in, inherited capabilities for executable Et le cap PRM Cap PRM, aka permitted capabilities Ok And it is also an effective bit We must set Ok, donc c'est pareil C'est une sorte de bit Et en fonction du bit S'il est activé ou non Ça va nous donner les droits Ok Donc, le premier exemple Là, vous voyez, on est connecté en tant que student On est l'élève Ok, donc le bash est ouvert avec la session de l'élève Donc, c'est un utilisateur local normal, en fait Au niveau des processus Il n'a pas de capacité spéciale, en fait Ok Donc, je vais vous montrer les commandes qui nous permettent déjà de vérifier tout ça Ok So, basically, now we got a bash session That is open by the user student It is a normal user process By default, there are no capabilities So, we must verify using the CAPSH command from the bash I will show you how Ok Donc, le premier truc à faire On va utiliser cette commande, comme je vous disais Je vais zoomer un peu Ok Et on va faire un CAPSH Ok Print Donc ça, ça va nous permettre de lister tout Ok This command will allow us to print all the capabilities for the user Ok Donc Current, none Aucune pour l'instant Et après, on a le banding set Ok Et là, on voit Toutes les commandes Ok With all the commands With the banding set Caption, cap deck, override, deck read, etc On voit les secure bits Ok Secure non route Secure non suite fix up Unlocked Ok Secure keep caps No Unlocked Donc Ces trois là, ils sont débloqués Ok These three ones Are unlocked Secure bits unlocked And we are students On est bien students 1,000 Ok So There is another way Another way to check the capabilities Ok Using the processes 1 I will show you how Donc je vais vous montrer comment on peut également lister en se servant du PID Ok Pour la session BASH Et on va appeler la variable La variable s'appelle BASH PID Ok We will call the BASH PID variable Ok Donc on doit faire quoi On va faire un grab Ok Grab Cap Et qui est capable Process Block Ok J'appelle la variable BASH Ok PID Et on va lui faire un status Statue Ok Donc On voit bien Ce qu'on a vu Les cinq capables Possibilités Au niveau Des processus Ok It will show us The five capabilities For the processes Ok But It's not human readable code Ok So we must decode Using KPSH Ok Donc on voit bien que là Ce n'est pas un format qui est intelligible Pour l'être humain Donc on va décoder Les possibilités Des capacités Notamment le KPRM Ok C'est celui-là qui nous intéresse Soit world decode Cap PRM Ok Donc comment je fais ça On va utiliser Cape SH Ok Et je lui fais Decode Equal Égal Quoi On l'a vu KPRM Oh Oh Copier Coller Ok Offset Zero So We The byte Is not set Ok For the user It's clearly Not effective Donc là on voit bien qu'il n'est pas effectif Ok Pour notre session bash On voit qu'on n'a pas la possibilité Ok Donc on va voir maintenant la différence Avec un root Ok I will do the same While running as root And we will compare the difference Ok And check also the capabilities of the root user Ok Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faire un pseudo-L1 Je vous dis tout le temps Quand on fait nos CDF On va aller voir ça Tes contenants Hein So I will do Sudo Minus L S'il veut bien Non il veut pas Figer Hum C'est sympa toi Ok Great Very great Ok Cool route no password all ok donc on voit que l'utilisateur écolier en fait l'écolier l'étudiant peut lancer n'importe quelle commande avec sudo sans qu'on lui demande le password 1 ou can see the user student can fire any command with sudo without providing any password ok so let's load kpsh utility with route privilege donc je vous ai dit maintenant on va comparer on je relance cap sh l'utilitaire avec les droits route ok c'est tout à fait c'est print one more time ok route same thing and locked and we'll see also the route capabilities ok this time capabilities are present in effective set ok donc cette fois ci on voit que les possibilités sont bien activés ok we can see what is the difference ok mais c'est clé et is current ok before we got bounding set ok donc là avant on voyait que toutes ces possibilités toutes ces capacités je vous ai dit qu'il y en avait 40 ok c40 était en bounding set là on voit tout de suite la différence avec le route le route lui il est en courant il n'est pas en banc bounding set ok so we got the 40 capabilities there in the current set not the bounding set ok so we got all the capabilities all the possibilities offered to us ok donc pareil je vais recommencer c'est de l'éc removed de cet on s'est oublié let's play the bash ID ok one more time to do bash ok élevation privilèves en bash ok I will escalate my privilege with bash ok I am root so now let's try one more time grab cap block bash ID bash PID sorry status ah ok it's not the same this time on voit bien que on n'a plus les mêmes droits ce qui est logique on est passé quoi on est passé route ok et on voit qu'on n'a plus les mêmes droits si je fais un decode ok ok the 40 possibilities are set ok it is totally different from the student user ok so we can clearly observe the difference in terms of privilege capabilities for a normal user and the route user donc là vous voyez bien qu'on a commencé à comparer et on voit clairement qu'il ya une différence en termes de possibilités en termes de privilèges ok au niveau de nos droits entre l'élève l'utilisateur normal et le route ok j'espère que c'est clair vous voyez les possibilités qui sont listées ok maintenant on va prendre un exemple simple on va voir au niveau du ping qu'est-ce que ça change ok so I will show you a simple case to the ok ping command as an example ok we will check the IP address of the machine on va récupérer l'adresse de la machine ok look back ok on a l'adresse donc on est en cidre on est en classe 6 ok classé et ça c'est notre adresse ok donc maintenant on va regarder la route ok maintenant que vous connaissez un petit peu le réseau je vous rappelle ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos ok sonner où il check de route il faut dire que je récupères le Dale brasse puis je vais vous montrer que je vous regardez ça va venir c'est ça passe il faut dire le il faut dire par d'accord si je vais permettre qui la d'un thème thème aux toutous ok on est d'accord la quête au well et là c'est fichier si je récupère ma souris si oui je récupère ma super ok des folles get away ok et la route vous savez qu'elle se fait dans les deux sens ok de route in a 17 en boeuf side ok for style from the machine to the get away and then from the get away to my machine ok donc c'est toujours une route 1 ça c'est vous savez qu'une route on peut la prendre dans les deux sens ok si vous roulez dans l'autre sens vous risquez d'avoir des accidents mais vous vous prenez une route vous partez dans un sens il ya des gens sur l'autre route de l'autre côté de la route ça dépend des pays à gauche ou à droite ok mais nous on qu'est ce qu'on fait généralement on roule à droite ok et ben il ya des gens qui peuvent emprunter l'autre route 1 sur l'autoroute et ils vont pas à contresens ok c'est juste une autre portion de la route et si vous allez au nord eux ils vont au sud ok donc c'est vraiment dans les deux sens c'est comme ça qu'il faut la comprendre donc là on voit bien que le le route il peut ping est tout à fait la get away ok so basically we can see the route camping de get away nos problèmes à tort ok now let's ride with the student ok maintenant on va essayer avec le l'étudiant et je sors student back to student ok et là je fais quoi je fais un ping aussi ping socket operation not permitted donc là on voit bien qu'on n'a pas les droits techniquement qu'est-ce qui se passe le processus n'est pas capable ok d'ouvrir ce qu'on appelle le row socket 1 le socket qui va permettre la communication format brut et d'envoyer des paquets ok so we can see the pink fail because the process was not able to open a row socket to send the packet ok now let's try again with sudo ok maintenant on va retester et on va voir avec sudo quelle est la différence vous comprenez bien ok now we camping de get away ok là on voit bien que sudo fait une élévation de privilèges ouvre le row socket envoie les paquets ok donc on voit bien qu'il ya ce principe de compartimentation j'ai le droit j'ai pas le droit et tout ça ça se base justement sur les capacités du noyau de linux ok pour faire des opérations de bas niveau vous devez être route ou avoir le pit 7 ok avoir le beat qui est défini au niveau des deux certaines capacités dont vous aurez besoin les programmes utilisent des capacités du noyau de linux ok so basically we can see ok if you are route no problem at all if you are local user with no privilege ok maybe you can't use some capabilities of the linux kernel ok the low level execution and call by programs or syscalls are forbidden not permitted for a non-privileged user ok so i think it is clear now ok donc maintenant on va voir comment en tant qu'administrateur qu'est ce qu'on pourrait faire en fait pour que tous les utilisateurs puissent enfin en tout cas que le compte utilisateur que je veux puisse exécuter ma commande ok ou utiliser la commande sudo ok et ben on va vérifier ça avec strace ok donc ça peut être un peu chiant pour un administrateur en fait de à chaque fois ajouter un utilisateur pour chaque utilisateur il va devoir gérer le fichier sudoer et éventuellement si la personne quitte l'entreprise il va falloir également le retirer donc comment on peut faire ça et ben on va voir que on peut bidouiller en fait pour utiliser d'autres appels ok donc là maintenant l'option 2 on va voir c'est grosso modo ajouter des entrées pour tous les utilisateurs dans le fichier sudoer ok donc ça peut être un peu fastidieux en fait pour un administrateur puisqu'il va devoir à chaque fois en fait un jouer sur la configuration du fichier sudoer ok qui est présent dans le tc et il va devoir ajouter un salarié qui arrive dans l'entreprise retirer le salarié s'il est licencié il est licencié ou il quitte l'entreprise ok mais ça fonctionne ok techniquement on peut tout à fait le faire ok so option option 2 i will show you the the basic approach in enterprise ok you the sysadmin will add entries for all users in sudoer files ok so this approach is cumbersome for the administrator as he has to add this configuration for each user and also remove smooth when the user account is removed however it will work and the user will be able to run the ping command using sudo ok so let's analyze the ping command start with the sudo using his trace program ok donc s trace qu'est ce qu'il va faire et ben comme son nom l'indique ça va faire des traces système qu'est ce qu'une trace système on va faire très très simple on va voir les appels qui sont faits au système d'exploitation au noyau et ça va nous permettre de comprendre je vous ai parlé des capabilities ok ces possibilités en fait un haut terme de noyau linux eh ben si on les utilise elles vont être à paix on va faire des cols 1 comme des cols système mais basé sur ses capacités ok so s trace ou une chose système tracée ok et we cannot easily observe de capabilité school ok and we will see each capabilité cause in the system in the linux canal ok donc on va faire ça on va voir un peu je reprends la main donc je fais que moi sudo s trace ok et on va voir la commande de ping techniquement qu'est ce que ça fait ok alors c'est attendez cap get cap get cap get cap get cap set ok we'll see all the traces ok donc là on voit la permission et on voit les appels qui sont faits les appels système au niveau du noyau en fonction des capacités qui sont utilisés là on utilise deux capacités on a le cap get et le cap 7 et à chaque fois ça va venir requêter au niveau des valeurs ok so we can see clearly that cap get and cap set is used in conjunction with le linux kernel 1 to do code on the system ok 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 so basically so basically you can use all user to sue the group ok adding user to the sue the group will allow everyone to perform all privileged operations this approach as following programs ok user separation are disabled each user will be able to see files of every other user it sucks really ok 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 and you can also have an insider threat ok one rouge user can or a rogue user can now affect everyone and do everything on your system ok OK, and attack surface will increase, for sure. If the attacker somehow get access to one of the user account, he will automatically get privilege equivalent to the root user. It sucks also, hence it's neither practical nor wise to use this approach. OK, donc techniquement, on voit bien pourquoi je vous explique tout ça. C'est que, bien sûr, vous pouvez ajouter tous les utilisateurs au groupe sudo via le fichier sudo A. Mais on a un problème en termes de sécurité intrinsèque. Ajouter tous les utilisateurs au groupe sudo, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir faire des opérations de bas niveau et ça craint. On n'a plus ce principe de compartimentation au niveau de nos utilisateurs. Ça veut dire que n'importe quel utilisateur va être capable de lire les fichiers des autres et même de les modifier. Ensuite, menace interne. Si un de vos salariés, s'il y a de l'espionnage, s'il y a une personne qui a envie de se venger de la boîte, il va pouvoir affecter tout le monde en fait. Il va pouvoir supprimer les fichiers, faire des attaques. Bref, il fera ce qu'il veut en fonction de sa méchanceté, j'ai envie de dire, et de sa volonté de nuire. Et en plus, la surface d'attaque est augmentée en fait. L'attaquant peut accéder à n'importe quoi au niveau des comptes et il pourrait même avoir les accès privilèges en tant que route. Donc vous voyez bien que ce n'est pas pratique et ce n'est vraiment pas intelligent comme approche à utiliser en entreprise. Donc, laissez-moi vous montrer un peu. Donc on voit bien en fait au niveau du cap get, les possibilités. Les options c'est quoi ? Eh bien, c'est effectif 0, permis 1. OK ? Et au niveau de l'héritage, pareil, soit 0, soit 1. À chaque fois, c'est une valeur. OK ? Qu'est-ce qu'on voit au début ? On voit que le cap get, OK ? Il est sur nul, il est sur 0. Et après, petit à petit, qu'est-ce que fait la possibilité ? Elle va nous permettre, grâce au sudo, de pinger la gateway. Pour ce faire, elle va dire au programme ping, elle va lui dire, écoute, là je t'accorde en fait les autorisations. Et on voit bien le cap get 0. Après, le cap set, ça devient effectif. OK ? Et c'est effectif au niveau du cap net raw, OK ? Qui va permettre de gérer le raw socket. Et on passe en cap net admin, OK ? On voit bien que là, on a l'effectif override et ça passe à 1. OK ? On est en train de donner, petit à petit, toutes les capacités pour que le programme ping puisse pinger la gateway. Mais si on ne fait pas ça, eh bien, ça reste à 0. Et ça nous dit au permission not permitted. OK ? So, analyzing cap get and cap set, we clearly see that first, we have no rights, OK ? And after, we got all the cap capabilities needed to do a simple ping on the gateway. And first, it was not permitted. And then, all the capabilities, all the bit sets are set to 1, OK ? OK ? Permitted, OK ? If non, and we are only set to 0, So, basically, when we do ping IP address of the gateway, it will show us the message of permission not permitted. So, basically, if the operation is permitted, it is permitted by changing all the capability bit set, OK ? Using cap set and cap get. And we see all the change in real time, OK ? OK ? So, basically, you need the effective set, OK ? If you don't have the effective set, you have no capability. If you want capability, you need an effective set, OK ? So, in this case, I want to ping the gateway, OK ? I need cap underscore net underscore row to the effective set, OK ? And I will also add cap underscore net admin and cap net row to the permitted set. Now, I can ping the gateway like the root user, but I am the student user, because I am using sudo, OK ? And sudo, basically, is doing all of that, OK ? I think it is clear now, OK ? We'll see the change, cap net admin 1, OK ? Permitted or forbidden, cap net row, OK ? We'll see all that using strace, OK ? Donc, strace, on voit vraiment que c'est simple, en fait. Il y a l'effectif set, c'est-à-dire, si on passe sur 1, j'ai l'effectif set, OK ? Si c'est effectif, ça veut dire que je peux utiliser cap net row, cap net admin, pour pouvoir pinguer ma gateway, OK ? Pourquoi c'est possible ? Parce qu'on fait sudo, on demande une élévation de privilèges. Maintenant, vous commencez à comprendre comment sudo, ça fonctionne, en fait. sudo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, OK, tu es student, mais tu sais quoi ? Pendant un court laps de temps, le temps que tu utilises ton programme, eh bien, je vais te donner les droits out. Et je vais t'accorder des droits qui, en principe, OK ? Ne te sont pas irrités, OK ? Et qu'est-ce que ça va faire ? Ben, ça va passer PID 0. Mais moi, à la base, je ne suis pas PID 0, je suis 1000, OK ? Et on voit bien les changements en temps réel, OK ? Sur le cap net admin, cap net row qui passe à 1. Et on voit toutes les capacités, pareil, qui passent à 1, OK ? C'est le fameux effectif set, pour que ça puisse fonctionner. Et après, on lui dit, ben écoute, tu les as toutes passées sur 1, ça c'est bien. Moi, pour pinguer sur la gateway, avec le programme ping, j'ai besoin que de deux trucs. J'ai le cap net row, OK, pour gérer le row socket, et j'ai le cap net admin pour pinguer la gateway. S'il te plaît, donne-moi ça. Et l'autre, il lui dit, OK, pas de problème, tiens, je te fais l'héritage à partir du root, OK ? Malgré que tu sois student. Et tu passes root pendant un moment. C'est comme ça que sudo permet d'élever nos privilèges, OK ? Donc maintenant, j'espère que c'est clair, OK ? Parce que moi, je suis quoi, là ? Je ne suis pas zéro, je suis 1000. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, OK, PID O, OK ? Pendant quelques secondes, OK ? So basically, we can see, student is 1000. But for a short time, OK ? When I use any program with the pseudocommon, I will leverage my rise to the root one, OK ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je vous ai dit, cap net, en fait, c'est toutes les possibilités au niveau du réseau. Ça va permettre de gérer, au niveau des processus, de faire plein d'activités en termes de réseau. Gérer l'interface réseau, la configuration, gérer l'administration du pare-feu, au niveau de l'IP, des masques de sous-réseau, des comptes, des routes, modifier les routes, gérer du proxy, OK ? Faire ce qu'on appelle du « address binding », on va lier des adresses via le serveur mandataire. On va pouvoir faire du TOS, OK ? Type of service, pareil, allez voir si vous ne connaissez pas. On peut nettoyer, au niveau du driver, les statistiques. Je vais pouvoir le passer en promiscuous mode, OK ? Ou en monitoring mode, OK ? Ça va me permettre de sniffer les paquets réseau, OK ? Et je vais pouvoir activer le multicasting, parce que, par défaut, soit il est en broadcasting, soit il est en anycasting, OK ? Donc, ça va nous permettre de changer tout ça, OK ? Techniquement, OK ? So, cap underscore net admin is a much powerful network-related capability that allows the process to perform network-related activities, like interface configuration, modifying route tables, bind to any address for transparent proxying, set TOS, a.k.a. type of services, clear driver statistics, set promiscuous mode, or monitor mode, OK ? To sniff out the packet on the network, I can also enable multicasting, hein ? And do administration of the IP firewall, masquerading, and accounting, OK ? So, let's look at the socket. Maintenant, je vais vous montrer au niveau du socket, OK ? Alors, il y a la F net, A-F-I net, OK ? This line, OK ? Basically, what it shows us, OK ? Qu'est-ce que ça nous montre ça, OK ? Bah, techniquement, on essaye d'abord de pinguer, OK ? Via un paquet, via un socket en UDP, OK ? Donc, via le datagramme. Et on voit qu'on n'a pas les droits. Il nous dit permission denied, OK ? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre un raw socket, OK ? Et maintenant, on voit qu'il a le privilège. Il va pouvoir pinguer, OK ? So, basically, when the ping process tries to open the UDP socket, it fails, OK ? It shows us permission denied. And then, it will work, OK ? It opens a raw socket, with a new privilège. And now, it doesn't need the capability or privilège anymore, OK ? Donc, là, on voit le denied, OK ? Et après, on va voir le socket raw, hein ? Keeping. It is working, OK ? First, denied. It wrote to ICMP. Then, equal free. No problem, OK ? IPv6, e-access permission denied. Then, for. Authorized. Via the raw socket, OK ? Donc, on voit bien qu'on a quoi ? Un test en UDP en IPv4. IPv4, OK ? Failed. Then, succeed. Thanks to the privilege. And the effective set of the capabilities of the Linux kernel. We got both IPv4 and IPv6 working now on the UDP socket, OK ? Donc, on voit bien que ça fonctionne, hein ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Ben, il va laisser tomber les possibilités, OK ? On lui donne la capacité, une fois qu'il a terminé son ping, qu'on referme le programme. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Et ben, une fois qu'il a ouvert le socket et que la communication, elle est établie, les capacités repassent sur zéro, OK ? So, basically, hence, after opening the socket and we got our ping ops on the getaway, it will drop the capabilities, OK ? It's not useful anymore, OK ? Techniquement, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on voit ? Linux capabilities, capget, OK ? Capget, it drops the capabilities, OK ? It was one, it's go back to zero, OK ? Donc là, on voit bien, techniquement, que c'était sur un, OK ? Une fois que la connexion est établie, on repasse sur zéro. Et vous voyez, ben, c'est ce qui s'est passé au début, OK ? Au début, on s'était zéro. Donc, on voit bien la connexion, hein ? Entre un, deux, trois, hein ? One, two, three, operation, OK ? Not permitted, permitted, and then not permitted, OK ? Donc, dans ce cas-là, on voit que le processus, hein, via le programme ping, en fait, eh ben, lance Capnet Admin et Capnet Pro, hein ? Ces possibilités qui font partie d'une des 40 possibilités du noyau Linux, OK ? Et on appelle ça, en fait, le Capability Aware Application, OK ? Ce sont des applications qui ont un comportement qui peuvent être gérés via les capacités du noyau Linux, OK ? Donc, dans ce cas-là, on voit que le ping processus est rune avec cap-net-admin et cap-net-row, OK ? Capabilities. Capabilities. And this application with such behavior are reference as Capability Aware Application, OK ? They can use the 41 or more of the 40 capabilities of the Linux kernel, OK ? To do this type of behavior, OK ? So, you must understand fully that. C'est vraiment important et ça sera extrêmement utile, OK ? It will be useful, you must understand. Third option, troisième option, OK ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pinger sans ajouter au fichier sudoer, OK ? Third option, what can I do, OK ? To permit an ordinary user to use ping on the getaway but without adding it for him to the sudoer file. OK ? We can use simply a setuid bit, OK ? On the ping binary. Donc, qu'est-ce qu'on va faire techniquement ? Vous savez que ça nous permet de faire des escalades de privilèges. Là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire, écoute, sur le binaire, le programme ping, OK ? Qui te permet de pinguer la getaway, moi, je vais te mettre le setuid bit, le bit setuid, OK ? Et vous savez que quand un exécutable a le bit setuid, c'est comme si on l'exécutait en tant qu'administrateur, sans être administrateur, OK ? So, this approach basically is better than option 2 for administrator. It is less cumbersome, OK ? Once the setuid bit is set on the ping binary, any user can run the ping command without using sudo, OK ? Donc, maintenant, on va voir que, bah, si on met le setuid sur le binaire de ping, plus besoin de sudo, OK ? Puisque ça va être exécuté grâce au setuid comme l'administrateur. Donc, plus besoin d'utiliser sudo pour élever ses privilèges. Comment je peux faire ça, OK ? How can I check the permission for the ping binary, OK ? On va voir ça, ping binary. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un ls-l, OK ? Sur quoi ? Sur bin, et là-dedans, j'ai quoi ? J'ai mon programme ping, par exemple, OK ? Et là, on voit tout de suite les droits, OK ? Donc, c'est un fichier, it is a file, OK ? Root, alors, the group, OK ? J-I-D is root, OK ? U-I-D is root, OK ? So, the user, the owner is root, the group is root, or sudo, OK ? It can be written, read, and executed by the root, OK ? Then, other person of the root group can only read and execute, sorry, and the same for other or all, OK ? Donc, là, on voit que techniquement, on a quoi ? C'est le root qu'elle possède, c'est un fichier. Il faut appartenir aussi au groupe root, et soit on est le propriétaire, donc on est root, on a tous les droits, OK ? Donc, lecture, écriture, execution. Soit on fait juste partie du groupe root, OK ? Dans ce cas-là, on n'est pas root, mais on fait partie du groupe root. Donc, on aura juste R, read, donc lecture, et X, execution, mais pas W, write, l'écriture, OK ? Et la même chose pour quelqu'un qui ne fait ni partie du groupe root et qui n'est pas non plus le owner root. Donc, les autres, O ou A, all, tout le monde, OK ? Donc, student, C, R, X, OK ? For the student, we can see the rights are set to read and execute, but not write, OK ? And I can use also where is, OK ? Je peux utiliser aussi cette commande, je ne crois pas vous avoir montré where is, where is ping, OK ? Donc, il me met bien le chemin, OK ? Et il me donne ensuite le ping, OK ? User share man man8 ping8 gz, OK ? Donc, on voit bien que si jamais vous ne savez pas où est le programme, utilisez la commande where is, OK ? So, you can use the where is command, OK ? To check the location of a process, of a binary, OK ? Or, you can use type, OK ? Ou on peut utiliser type type dash p-p, et je vais mettre ping, OK ? Same thing, as you want, OK ? Donc, c'est la même chose, soit vous utilisez where is, et il vous donne en plus le manuel où il est présent, OK ? Ou vous utilisez type p-p plus le nom du programme, et il nous dit bien bin ping, OK ? C'est pour ça que quand on a fait notre LSL, on l'a fait sur le bin ping, OK ? Donc, ça, c'est cool. Maintenant, je vais lui mettre le setUID, OK ? So now, I will set the setUID bit on the ping binary, and we will verify the file permission. Donc là, maintenant, vous allez voir, quand on fait cette modification, techniquement, ça veut dire quoi pour nous ? On va refaire la même chose. Donc, ch-mod, je change les droits, OK ? Pour un setUID, c'est ça, OK ? Et je le définis sur le programme qui se trouve dans l'arborescence bin, et le programme s'appelle ping, OK ? So I will set the setUID, OK ? It is ch-mod, OK ? And u plus ace, OK ? What is the difference, OK ? On voit tout de suite qu'il est passé en rouge, OK ? Clearly, the first thing that matters is the red color, OK ? Before, it was in green, OK ? Avant, c'était en vert, maintenant, là, c'est passé en rouge. Now, it is red, OK ? And, what is the difference ? Nothing, here. On n'a rien, ici. Qu'est-ce qui change ? C'est ça. Le S, OK ? The only thing that changes, it is the S. And, what is the S ? It means setUID bit, OK ? Le S veut dire le setUID bit, OK ? Un bit, on le change. Le bit, soit on le met, soit on le met pas, OK ? Un, il est actif. Zéro, il est inactif. Exactement comme quand on bidouille les capacités du noyau Linux. C'est un boolean, OK ? It is a boolean. It is true or false, OK ? It is allowed, set or not permitted, OK ? So, to owe zero, OK ? Donc, c'est vraiment ça, hein ? C'est tout le temps comme ça, vous le verrez, ce principe. Soit vous êtes autorisé ou vous êtes pas autorisé. Soit c'est permis, soit c'est pas permis. Soit le bit, il est défini sur 1, soit il est défini sur 0. Soit c'est vrai, soit c'est faux. OK ? Ni plus ni moins, en fait. D'accord ? Donc ça, j'espère que tout ça, c'est clair. I think, I wish, this is all the thing I explained to you is clear, OK ? It's always the same time. It is a boolean, OK ? The bit is set or not, OK ? It is effective or not, OK ? Donc le bit, il est défini, il est effectif ou non, OK ? Let's try. OK ? Donc là, je fais quoi ? Je recommence, mais je fais mon ping sans sudo, OK ? So now, I check the ping command on the getaway, same technique, but without sudo, OK ? It's working, ça marche. On voit, hein ? Sans problème. Donc on voit qu'en définissant le set UID pour un utilisateur, il n'aura pas besoin d'appeler l'administrateur et dire, Hey, Coco, là, j'ai besoin de sauvegarder un fichier, mais j'ai pas les droits. Tu peux venir, s'il te plaît, sur mon PC, là ? J'ai besoin de ton compte, OK ? Ou j'ai pas les droits. Et ça évite à l'administrateur de s'emmerder, OK ? So clearly, we can see, now, the user can use this command, and it will not call the sysadmin, hein ? Asking for privilege, OK ? And it is clearly more efficient for the sysadmin, OK ? It's not cumbersome, OK ? Donc là, on voit que l'administrateur, il se prend pas la thèse, il va définir le set UID, OK ? Donc voyons un petit peu. Stop, OK ? Que je fais ? PS, F, OK ? I will check. OK ? Auto, ping, OK ? And, yeah, it's not raining, so it's not showing off, but we can see, we can execute, no problem at all, OK ? Donc on voit que là, il est pas présent, c'est normal, je viens de l'arrêter, mais si on avait ouvert une autre session, on aurait le ping sur la gateway, OK ? Avec un PID bien défini, OK ? So now, we will check the capability set for the ping process one more time, OK ? On va tester, comme on a vu, à nouveau la capacité effective qui est définie pour notre processus ping, OK ? PSF, euh... qu'est-ce que je dis ? PSF-Grep, OK ? Running process, PID 504, OK ? Donc on voit le PID, euh... bah 504, OK ? So now, let's grab it one more time, OK ? To show the capability set, on va voir les possibilités qui ont été définies, OK ? Et je prends, euh... sorry, OK ? Un status, maybe, OK ? So I set the PID, OK ? Donc je prends bien le PID, je lui demande, là, donne-moi. Et là, on voit qu'on a quoi ? On a le perm, OK ? Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Je copie le cap PRM, OK ? A.k.a. permitted capabilities, OK ? Donc ça, c'est la capacité permitted, donc permise, OK ? Et on fait notre cap SH avec un quoi ? Un decode, et quoi ? La valeur, OK ? I take the value, and I will decode it. CapNet Admin, CapNet Row, OK ? As I said, CapNet Admin is low level network operation, OK ? Capabilities, and CapNet Row, it is the capabilities to set a row socket to listen to the communication, OK ? Donc là, on voit bien que, bah oui, ça nous donne les droits de quoi ? CapNet Admin, on a vu que c'est toutes les opérations en bas niveau sur le réseau, tout ce que je vous ai listé avant, et le CapNet Row, bah oui, ça nous permet d'écouter en UDP via le ping, OK ? Via le row socket, OK ? Techniquement, ça nous donne les droits, et là, c'est exactement ce que ça nous montre, OK ? Donc on voit bien que le processus ping, il utilise CapNet Admin et CapNet Row, OK ? So, in this case, we clearly see that the ping process was run with CapNet Admin and CapNet Row capabilities, OK ? Now, let's remove the setuid bit from the ping binary, maintenant, on fait l'opération inverse, je vais retirer le setuid, OK ? Ça, vous en servirez tout le temps en administration Linux, OK ? Donc, qu'est-ce que je fais ? On va faire un minus, on va faire un moins, avant de vous rappeler, on a fait quoi ? On a fait ça, tout set, the setuid bit, I will do this command, OK ? To remove, it's not plus, it's minus, OK ? C'est moi, pour retirer les droits, OK ? Je vous ai fait des cours sur CHMOD, OK ? Mais c'est la syntaxe la plus facile, OK ? Moins je retire, plus j'ajoute, OK ? Plus, I'll add the right, minus, I'll remove the right, OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, donc maintenant on va utiliser setcap pour donner les droits, au niveau de cette capacité, OK ? Je vais faire un plus P pour lui donner les droits, et c'est sur le programme ping, OK ? So I will use this command, using setcap, OK ? To set the capnet row capabilities for the ping program, OK ? Let's check the rights, OK ? The capability, getcap, getcap. OK ? Ping, as now, the capnet row capabilities, on voit qu'on vient de lui définir la capacité. Qu'est-ce que je peux faire aussi ? Je peux faire, OK ? I can also remove the rights of the capabilities, OK ? Row minus P, bin, ping, OK ? You must understand also that, OK ? Bien comprendre ça, je peux pas nouveau, hein, quoi ? Un cap sur bin, ping, on n'aura plus le droit. Ben oui, on l'a retiré, OK ? La capacité a disparu. We have removed the capnet row capabilities, OK ? So you can do and undo with these two commands, hein ? Ces deux commandes, là, le plus P, plus P, add, minus P, remove. As simple as that, OK ? C'est aussi simple que ça. On prend le nom de la capacité, plus on ajoute, moins on retire, et on lui met le P, OK ? Et ça lui donne les doigts, OK ? Maintenant, essayons, let's try, if it works, OK ? If I ping, it won't work, OK ? Si je teste, opération pas permise, c'est normal. Je définis la capacité, I will set and add the capabilities, it will work now. Maintenant, ça va marcher, OK ? Donc ça, c'est clair. J'espère que vous avez bien compris. OK ? Là, let's check the process. I'm starting the PID, OK ? On va trouver le PID du processus qui tourne, notre ami ping, et je vais faire un grab, OK ? Sur ping, OK ? On voit 625, 625, OK ? Donc maintenant, on va vérifier les possibilités sur ce processus, sur ping, OK ? I will check effective capabilities set on the PID 625, so grab, cap, rock, balance, OK ? Ok ? Cap net row, he got the capabilities, it is an effective capability set. On voit maintenant que ping, le processus ping, il a bien, hein, là, le cap perm, le cap perm, c'est quoi ? C'est le permitted capabilities, la possibilité permise, la capacité permise, hein, ça c'est en 2000, Donc ça veut dire que maintenant, eh ben, il a la capacité cap net row, OK ? Le processus ping, OK ? In this case, we can see the ping process run with cap net row capabilities, OK ? So, you must fully understand that, hein, vous devez vraiment comprendre ça, en fait, hein, l'impact est immense au niveau des applications. Vous pourrez définir via cette granularité les droits de chaque application, OK ? Donc c'est vraiment important. Donc le but, en fait, c'est de jouer sur cette technique qu'on appelle le capability aware, OK ? Ça veut dire qu'automatiquement, quand les besoins sont requis, eh ben, on va faire appel à ses capacités, ses possibilités, et une fois que le travail est fait, eh ben, on lui retire les capacités, comme on a vu au niveau des traces système, OK ? Donc cette quatrième option, c'est vraiment la meilleure, parce qu'elle va permettre de réduire la surface d'attaque, hein, ça aura les capacités minimum pour que votre utilisateur puisse faire son travail, OK ? C'est le principe de compartimentation. Et si l'adversaire, eh ben, il pone votre machine, et il essaye d'attaquer le processus ping, par exemple, au niveau du binaire ou du processus, eh ben, il pourra utiliser que cap net row, que cette capacité, et pas les 39e autres, OK ? Pour faire son escalade de privilèges. Donc c'est vraiment important, OK ? C'est le principe de droit de savoir, OK ? Dans l'armée, vous avez le droit de savoir, on vous donne l'information si vous êtes habilité. Vous êtes habilité secret défense ? Parfait ! Vous avez peut-être accès à l'information si vous avez le besoin de savoir. Si pour faire votre opération, travailler sur votre projet, faire votre travail, vous avez besoin de cette connaissance, de cette information. Si ce n'est pas le cas, vous n'y avez pas accès. Eh ben, c'est pareil. On va compartimenter. Tu as besoin de cette capacité, je te la donne, OK ? Mais je ne vais pas te donner les droits root ou pseudo. C'est stupide. C'est le meilleur moyen de se faire pirater sa machine, OK ? Et c'est pareil, sur votre Kali Linux, quand vous serez assez expérimenté, n'importe Kali Linux, le but, eh ben, c'est de définir pour chaque application que vous installez, eh ben, l'explicité minimale pour réduire la surface d'attaque, OK ? Donc, vous devez comprendre que l'impacte de l'utilisation des capacités est un cas de casé, de l'utilisation d'application. Le bon travail d'un sysadmin est de mettre minimale des capacités sur chaque application, chaque processus, chaque binaire. Vous devez faire ça sur votre propre machine, sur votre propre server, OK ? Le pink binaire, dans ce exemple, est Capability Aware, qui signifie qu'il obtient les capacités automatiquement les capacités nécessaires et même les dépenses quand le travail est terminé. Mais même si l'impacte de l'utilisation, cette option, OK ? C'est utilisé avec les capacités minimales, qui résultent en la diminution de l'attaque surface, OK ? Donc, même si un adversaire, qui pannent le pink binaire, est processus, le plus qu'il va être capable de abuser les capables de l'utilisation des capables, OK ? Et rien de plus, OK ? Rien de plus, rien de plus. Donc, vous devez utiliser cette technique, c'est la meilleure technique. OK ? Souders, c'est la façon, OK ? Vous pouvez utiliser sudo, vous pouvez donner root access, mais c'est silly, c'est une technique, parce que vous allez être hijacked par un hacker, OK ? Votre serveur va être compromisant. Donc, en tout cas, vous devez toujours utiliser la 4e option, OK ? You must set specific capability on each binary of the system. Vous devez à chaque fois définir pour chaque binaire et processus des capacités dont il aura besoin, OK ? Ça sécurisera au maximum la machine, OK ? On va faire du hardening, comme on l'appelle, OK ? We will do OS hardening, OK ? We don't want that hackers can hack into our system, OK ? Wish you enjoy this video. See you soon. Take care. J'espère que vous avez kiffé. Désolé pour les Français. J'entraîne mon putain d'anglais qui est mauvais. Et on a plus de 30% de la population qui regarde cette chaîne, qui n'est pas française, ni francophone, mais qui est anglophone. Donc, désolé pour les Français. Désolé pour les francophones, francophiles qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas forcément français, qui viennent du bled ou d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501